L'orphelinat de Maswa, dans la banlieue ouest de Tananarive, est le plus récent avec lequel travaille la cause à Madagascar. Le bâtiment qui l'accueille est aujourd'hui très imposant. Et pourtant, la construction n'a démarré qu'il y a trois ans. C'était en 2018 qu'on a inauguré le centre. Et on n'avait qu'un étage. Et nous avons eu l'occasion d'étendre le centre, c'était l'année 2020-2021, pour avoir deux étages en plus. En ce moment, nous avons terminé les travaux comme le château d'eau pour alimenter le nouveau bâtiment et pour satisfaire aussi les besoins des enfants. En fait, la maison Maswa accueille des enfants en situation difficile, des orphelins, soit père ou mère, ou les deux en même temps. On accueille des enfants mixtes de 5 à 11 ans. Actuellement, nous accueillons 20 enfants. Mais en tout, au centre, il y a 24 enfants, dont deux, nos propres enfants. Et les deux autres sont les enfants des personnels. Il y a neuf garçons et les restes, ce sont tous des filles. Il y a mon mari qui est le directeur de l'orphelinat, moi en tant qu'assistante sociale en même temps. Et il y a la cuisinière et l'ouvrier, qui est une famille aussi, qui est son mari. Il y a deux éducatrices, dont l'un qui intercale le jour ouvrable et l'autre éducatrice qui passe chaque week-end. En fait, les envoyés, c'est un élément important pour le centre dans le but d'aider les enfants à se communiquer dès la base en français. Et de partager en même temps la façon de vivre. Et c'est un moyen pour partager l'éducation aussi à l'intérieur et à l'extérieur de la Maison Massoif. Je m'appelle Riena Richel, 7 ans. Je m'appelle Armando Chenevon. Nous avons mis en place notre propre stratégie au niveau des autofinancements de ce centre-là. Donc, au tout début, nous avons installé notre propre atelier en menuiserie qui pourra fournir et produire des meubles pour les gens à l'extérieur. Et nous avons aussi notre potager pour compenser ce qui manque du côté nourriture. Et nous avons implanté aussi notre système en pisciculture pour vendre à l'extérieur notre produit et ainsi pour manger, pour nourrir aussi notre jeûne. Et la dernière, c'est que nous avons acheté une rizière pour pouvoir produire à peu près 1,5 à 2 tonnes de riz par an pour nourrir l'orphelinat, pour éviter la pénurie. Ici, ce n'est pas juste une maison ou un foyer, mais c'est un lieu aussi pour apprendre aux enfants comment ils vivent à l'avenir. Par exemple, sur le plan jardin potager, les enfants même qui cultivent avec le responsable de jardinage, et apprennent la pédagogie et ainsi pour l'élevage des poissons. Les enfants aussi apprennent comment élèvent un poisson, comment travaillent pour produire. C'est un des objectifs des enfants ici à l'orphelinat, d'être scolarisés. Du coup, tous les enfants sont scolarisés à l'extérieur de l'orphelinat. Et nous avons actuellement trois écoles partenaires, dans une école qui est publique et deux écoles privées. Tous les enfants sont scolarisés. Actuellement, il y a deux collégiens, deux collégiennes et les restes sont des primaires. En fait, notre objectif, c'est qu'une fois arrivés au centre, les enfants doivent déjà avoir une idée en tête de leur projet. On n'est pas figé que les enfants doivent aller à l'université, mais dans leur tête, c'est qu'ils ont un objectif, chacun a leur objectif. Et c'est à partir de ce point qu'on les oriente petit à petit, selon leur âge, à leur vie future. Ici, on a pris l'habitude de prier avec les enfants. Tout le monde est ensemble chaque soir. Chaque dimanche, on part de l'église et après, il y a les enfants aussi participent à l'école de dimanche. On a dépensé, on a consommé pas mal de combustibles, à peu près 50 euros par mois. Donc, si nous installons le système photovoltaïque panneau solaire, on peut gagner 50 euros par mois pour notre fonctionnement, pour le bien des enfants. Suite à l'extension de la maison contre Amassoir, nous avons dû remercier tous les bailleurs de fonds qui nous ont appuyés pour l'extension de la maison. Mais à propos de la cause France, ce n'est pas juste pour l'extension, mais c'est tous les débuts et depuis l'autre ouverture, jusqu'à ce jour, la collaboration est vraiment très satisfaite. Et on a vous remercié, juste avec cette petite chose très marquante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.